bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptos technical briefing de ce mardi 7 mars 2023 chers amis j'espère que vous allez bien alors ce qui me concerne petit coup de fatigue petit coup de froid alors je compte s'il vous plaît je compte sur votre indulgence pour cette vidéo mettez moi un maximum de like pour m'encourager je crois que j'ai besoin de vacances vous savez cinq ans sans vacances bon j'exagère un peu ça finit par fatiguer mais je suis toujours un ravi de vous retrouver chaque mardi même quand la forme n'y est pas alors je vais commencer par vous parler de quelque chose qui est important je sais pas si d'ici vous arrivez à lire 0 mars alors 0 mars 0 mars ce n'est pas la planète mars ce n'est pas non plus la barre chocolatée mars non 0 mars c'est le code promo pour avoir le premier mois offert à la newsletter cryptos research regardez ici le petit site que vous pouvez faire scroller vous avez le lien qui se trouve dans la description où vous recevez en fait deux fois par mois la newsletter cryptos research avec les analyses on chaine les experts des fondamentaux crypto que sont oui les cobans et bien sûr votre humble serviteur vous propose aussi un point technique voilà donc 0 mars le code promo pour le premier mois offert à la newsletter cryptos research alors chers amis voilà je suis content de vous retrouver comme je suis un peu fatigué alors c'est entre le coup de froid le coup de fatigue le trop de vidéos voilà mais je ne manquerai jamais le rendez-vous du mardi car il compte pour moi et j'espère qu'il compte aussi pour vous alors j'ai un plan comme ça on va le suivre ça va m'aider c'est une semaine importante alors parce que jérôme powell parle ce bon vieux jérôme ce bon vieux jérôme parle jérôme powell c'est le patron de la fed il parle devant le congrès des états-unis le congrès des états-unis qui est composé de la chambre des représentants et du sénat des états-unis et cette semaine vous avez l'enquête ADP et le rapport NFP mercredi et jeudi et vendredi pardon décidément pourtant j'en ai bu du jus de gingembre ce matin c'est mon petit secret je vous en avais déjà parlé citron gingembre session de sport d'ailleurs aujourd'hui on va faire les bras ce sera une session de bras quoi que je ne sais pas parce que avec un petit coup de froid en général les médecins disent que c'est pas si vous voulez que si vous quand vous êtes malade malade mais vraiment moi ça va être un petit rhume si vous êtes malade et que vous faites du sport en fait vous allez faire monter la température corporelle et si vous êtes malade et que vous avez de la fièvre bien tout ceci n'est pas bon donc le sport n'est pas une malade n'est pas un antidote anti maladie lorsqu'on est malade mais le sport doit être pratiqué régulièrement pour booster le système immunitaire bon voilà donc alors oui forcément que penser du repli du cours du bitcoin dans la nuit de jeudi à vendredi dernier pardon de oui c'est ça jeudi à vendredi dernier cette baisse instantanée 2000 dollars et depuis ça ne passe plus rien sur 22500 dollars c'est le calme plat alors ce sont bien sûr des données fondamentales intrinsèques propres à l'écosystème qui ont créé ce coup de stress qui ont créé cette jambe de baisse moi rappelez-vous j'ai toujours pensé que sur le cours du bitcoin pour rester dans la construction haussière en place pour continuer de consolider finalement depuis le début de l'année on a quand même encore sous l'épée 40% de hausse mais voilà moi rappelez-vous j'envisageais cette oscillation entre 25 et 20-21 pas 20 parce qu'il y a un gap haussier qu'il ne faut absolument pas combler sur le contrat futur mais plutôt 21-25 21 étant le niveau avant le choc de l'affaire FTX en novembre dernier et désormais le marché est dessus donc ce que je vais faire avec vous c'est qu'on va reprendre les caractéristiques de la baisse dans la nuit de jeudi à vendredi dernier est-ce qu'elle est vraiment dangereuse ce calme plat qu'est-ce qu'il annonce vous allez voir il y a quand même quelques caractéristiques rassurantes mais il suffit que je dis ça pour que le marché fasse le contraire enfin on va regarder ça le contexte cross asset qui reste difficile il y a peut-être une petite amorce de détente du côté du dollar américain mais ce n'est pas le cas du côté des taux d'intérêt ni de la liquidité quid de la Chine ? alors oui effectivement on a beaucoup mis en avant le fait que la fin de la politique de zéro Covid en Chine le retour des influx, des inflaux vers le marché crypto en provenance d'Asie alors oui bien sûr un certain nombre de pays d'Asie comptent dans les inflaux en direction du marché crypto mais ça reste quand même compliqué alors la Chine oui le marché à action chinois se reprend depuis quelques mois d'ailleurs je vais vous montrer des on va regarder quelques éléments de lien entre le cours du bitcoin et les indices boursiers chinois parce qu'il y en a plusieurs et puis et quelques indicateurs avancés et vous me direz ce que vous en pensez et puis ETH BNB et Phil voilà c'est parti donc Cryptost Research n'oubliez pas le code 0Mars vous avez le premier mois offert je vous invite aussi si vous êtes sur Twitter bien sûr non seulement alors à me suivre mais ce n'est pas obligatoire et puis si vous vous intéressez à l'excellent travail qui est fait par les équipes de Cryptost Research à suivre leur compte Twitter alors le point technique après la baisse de jeudi dernier écoutez la baisse de jeudi dernier déjà qui a duré une seconde enfin pas grand chose moi j'ai regardé les données de funding les données de liquidation y a-t-il eu comme dans les il n'y a pas de il n'y a pas de nouvelle affaire soyons clair y a-t-il eu des retraits pour les retraits non c'est toujours le calme plat voire avec une légère pente haussière il y a eu effectivement des liquidations de positions longues mais ma foi rien d'exceptionnel c'est ce qu'on va regarder ensemble alors la jambe de baisse de jeudi dernier elle est ici d'ailleurs le marché ne fait plus rien voilà vous avez sous les yeux le contrat futur en données journalières du cours du bitcoin voilà cette jambe de baisse pour l'instant il y a un certain nombre de caractéristiques qui rappellent ce qui s'est passé ici le 9 février alors oui je sais vous voyez comme moi ici un petit croisement moyenne mobile fort sympathique mes chers amis mais nous allons en parler plus tard alors les liquidations les liquidations pour tout le marché crypto voilà la séance du 3 mars dernier écoutez en termes d'amplitude il n'y a pas eu il y a eu effectivement des liquidations mais on est sur la même voire même inférieure à celui du 9 février dernier donc on est très loin des volumes de liquidation boule des précédents chocs et d'ailleurs justement je fais la comparaison avec ce qui s'est passé le 9 février dernier en fait en termes d'amplitude la bougie japonaise ici du contrat futur bitcoin la bougie du 3 mars ressemble en grande partie à celle du 9 février après voilà vous voyez parfaitement pour le cours du bitcoin moi mon opinion est effectivement que le marché puisse osciller entre 25 et 21 21 200 étant sur le contrat futur bitcoin le niveau ici horizontal avant le choc ici de l'affaire FTX un gap haussier a été ouvert le 17 mars ce gap ne doit pour moi ne jamais être comblé sous peine simplement de faire courir le risque de l'effacement total de la hausse depuis le début de l'année ce qui ne serait pas top donc en gros en gros qu'est-ce que c'est moche comme expression ça en gros il faut en fait très rapidement se remobiliser sur cette zone même dans l'idéal il faudrait que cette type de tendance tienne enfin bon là je suis un peu allé trop loin dans mon plan donc en termes de liquidation il n'y a pas non plus mort d'homme je dirais que subsiste l'espoir que ça tienne de la même façon on se tourne du côté des données de funding alors les données de funding on peut lire ça de manière contrarienne ce que j'observe c'est que lors du rejet du 3 mars d'ailleurs comme le rejet qui était intervenu ici vers le 9 février il y a eu assez rapidement des données de funding négatives je vais les mettre ici des données de funding négatives il faut lire ça comme alors on peut lire ça comme un indicateur contrarien avec une surreprésentation des positions short qui payent les frais de financement bon à voir mais ça fait partie des éléments qui aussi permettent de faire le parallèle avec ici la session du 9 février alors je dis ça pourquoi parce que à l'issue de cette session du 9 février on s'était repris l'idée ce serait qu'on se reprenne sur cette trendline mais voilà d'autres y voient une figure de renversement on casse ça on coule chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir alors la clôture hebdomadaire la clôture hebdomadaire a-t-elle été bouleversée par le rejet dans la nuit de jeudi à vendredi dernier ma foi non mais en même temps je dirais que s'écarte la comparaison que nous pouvions faire ici avec le premier trimestre 2019 bon la situation fondamentale est archi différente le premier trimestre 2019 l'accélération la petite pause latérale et la réaccélération en fait nous sommes toujours dans une petite pause latérale d'ailleurs si vous prenez l'indicateur technique et récident dans les hebdomadaires tant qu'il tient 50 subsiste l'espoir que le marché préserve la hausse en place depuis le début de l'année laissez-moi d'ailleurs au passage vous présenter une moyenne mobile qui n'est pas la moyenne mobile à 30 semaines mais qui est la moyenne mobile à 21 semaines qui est ici sous vos yeux 21 faisant partie de la série mathématique dite de Fibonacci mais lui il n'a rien écrit sur le trading c'est normal il y a mille ans le bitcoin n'existait pas mais regardez la propreté la précision oui j'aime rouler les R parfois oui parce que du côté de mon papa du côté de mon cher père nous venons de Bourgogne et même plus précisément de la Nièvre voilà du côté de maman c'est Paris du côté de papa c'est la campagne et à la campagne on roule les R bon voilà petite parenthèse donc la moyenne mobile à 21 semaines est ici donc voilà vous constatez comme moi qu'elle a un vrai rôle dans les changements de tendance du marché que ce soit à la hausse ou à la baisse et voilà là vous voyez qu'elle a une pente haussière et qu'elle passe en fait en gros même s'il marche alors moi je ne voudrais pas le marché en fait se fiche de ce que je veux mais peu importe je vous livre mon opinion moi je ne voudrais pas que le marché comble le gap haussier au dessus des 20 000 dollars car combler ce gap haussier viendrait lui retirer sa nature de gap de rupture en revanche c'est vrai qu'en données hebdomadaires finalement même revenir à 19 000 8 20 000 on pourrait encore argumenter en faveur de la hausse par contre en plus il s'agit de l'ex-ATH alors qu'on est passé en dessous on l'a réintégré en fait pour résumer on peut dire que si on met de côté le gap ouvert sur le contrat futur qu'au fond la frontière entre parvenir à développer davantage la hausse depuis le début de l'année ou repartir en bear market c'est toujours le même niveau de prix celui dont tout le monde parle depuis tant de mois les 19 800 et 20 000 dollars pour arrondir à savoir l'ex-ATH et en plus l'analyse on-chain c'est ce que travaille beaucoup justement prof Shane que vous retrouvez sur cryptos research dont je vous rappelle vous avez le premier mois offert pour la newsletter avec le code 0 mars et bien il nous dit que c'est ce prix où se trouve le plus grand nombre d'acheteurs donc c'est vraiment la frontière de tout les 20 000 dollars donc ça veut dire que c'est là de toute façon le marché a déjà commencé à plus ou moins venir retracer la zone voilà voilà chers amis donc nous en sommes là pour la clôture en données journalières moi c'est vrai que je vous avais dit que je pensais qu'on pouvait aussi aller comme ça alors maintenant allez on se fait un petit plaisir on se fait un petit plaisir petit plaisir de de moyenne mobile mes chers amis mes chers frères crypto oui en ce moment j'ai remarqué tous les jeunes s'appellent frères ça je me suis toujours posé la question je me demande pourquoi ils s'appellent tous frères comme ça ça doit venir de l'anglais bro j'ai même vu j'ai même entendu l'autre jour un groupe de jeunes filles s'appelait frères entre elles ce qui m'a fait doucement rigoler donc ici vous avez un croisement de moyenne mobile intéressant qui est la moyenne mobile à 50 jours au dessus de la 200 on pourrait dire golden cross on ne peut pas vraiment dire dans le sens où la moyenne mobile à 200 jours a encore une pente baissière mais voilà voyez en fait comme c'est passionnant on arrive là à un moment d'affrontement qui va être superbe cette zone ici qui sépare en fait deux mondes qui sépare le monde des shorts ceux qui attendent 12 cas depuis tellement longtemps et qui sont dans une extrême frustration frustration pardon depuis deux mois et ceux qui attendent un rebond sur cette zone pour aller enfin chercher les 28 000 dollars aller enfin chercher le comblement de ce gap baissier ouvert le 10 juin dernier voilà bon j'espère que vous êtes toujours là alors le contexte fondamental lui reste compliqué il n'a pas changé les taux d'intérêt font des nouveaux records partout les taux d'intérêt nominaux font des records partout il y a peut-être un petit quelque chose un petit bonbon de réconfort aller chercher du côté du dollar américain qui lui semble reculer d'ailleurs c'était un scénario je crois que je vous avais proposé donc le cours du bitcoin confronté au dollar au taux d'intérêt aux Etats-Unis représenté ici par le rendement obligataire à deux ans le dollar américain et donc le dollar US face à un plan et de devises moi j'avais ce scénario là je pensais qu'on pouvait chercher un peu plus haut avant de repartir à la baisse c'est vrai qu'on on stabilise sous une première résistance bon à voir si on a ça ce serait parfait alors dans les petites lueurs d'espoir je vous remonte l'évolution de la liquidité nette globale aux Etats-Unis en orange le bitcoin en vert le S&P 500 la courbe bleue ici représentée ici pour l'avoir plus nettement on stabilise sur le niveau général de liquidité là c'est vraiment le support à tenir pour envisager que ça que ça reparte à la hausse donc le contexte 307 il reste difficile et d'ailleurs vous avez ici les anticipations de politique monétaire de la réserve fédérale des Etats-Unis le taux d'intérêt de la Fed est actuellement de 4,75 alors il devrait être monté à 5% lors de la réunion du 22 mars prochain l'inflation est tellement résiliente mais ça je vous en ai déjà parlé mille fois donc je me permets de ne pas le répéter ce mardi regardez les nouvelles anticipations de taux d'intérêt de la Fed c'est à dire qu'en fait le marché attend un taux terminal à 5,5 mais n'attend pas de pivot avant mars 2024 et oui et oui eu égard à la récente résilience de l'inflation mais qui peut-être ne le sera pas dès le mois prochain ça c'est toujours comme ça personne ne peut prévoir l'inflation je ferai peut-être une vidéo sur le sujet parce qu'il y a quand même des façons de la prévoir et bien le marché n'envisage plus de pivot de l'arrêt des banques centrales avant début 2024 voilà qui va maintenir via le coût de l'argent et via la réduction de la liquidité les banques centrales en fait se débarrassent de ce qu'elles avaient acheté en fait puis elles retirent de la liquidité aux banques voilà qui va maintenir la pression sur le marché crypto alors quid de la Chine beaucoup ont évoqué ça beaucoup ont parlé de ça la Chine la Chine la Chine car je n'ai moi cessé de m'étonner je n'ai cessé de m'étonner de la résidence du marché crypto depuis le début de l'année eu égard aux fondamentaux et beaucoup m'ont dit mais Vincent 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 et la Chine la Chine l'Asie oui c'est vrai ils n'ont pas tort l'Asie a un rôle important dans les crypto inflow dans le crypto daily trading volume l'Asie a son importance car en Chine c'est un peu complexe alors ils passent par Hong Kong bref on peut toujours le faire alors effectivement alors que le débat sur la récession économique à venir en Occident est important en Chine la fin de la politique de zéro Covid a reboosté l'économie chinoise d'ailleurs le gouvernement chinois anticipe une croissance économique de 5% en 2023 les Purchasing Manager Index les indices PMI qui sont des indicateurs très respectés par le marché pour se projeter sur le cadre économique prospectif en Chine rebondissent fortement la bourse de Shanghai a récemment fait un plus haut de plusieurs mois là quand j'enregistre cette vidéo la nuit dernière elle a reculé parce que les chiffres du commerce extérieur publié en Chine ne sont pas bons donc ça montre que c'est compliqué mais effectivement on peut s'interroger sur le lien de corrélation entre la tendance des places boursières en Chine et le cours du Bitcoin et c'est donc cette question à laquelle j'ai voulu répondre tout d'abord en vous rappelant ici ce que peuvent représenter les pays d'Asie en volume quotidien que ce soit l'Inde le Pakistan la Thaïlande la Chine ce sont des pays qui ont une importance forte en termes de flux vis-à-vis du marché crypto et donc vous avez sous les yeux accrochez-vous bien 5 courbes oui 5 en vert la bourse de Shanghai en violet la bourse de Shenzhen en Bordeaux la bourse de Taïwan en noir la bourse de Hong Kong et notre grand ami notre grand ami grand ami grand ami pardon le Bitcoin ici effectivement on voit que depuis fin octobre il y a eu un très net rebond des places boursières en Chine alors la plus importante étant Shanghai alors Shanghai récemment fait un nouveau plus haut de plusieurs mois là ça se replie un peu mais effectivement on peut se dire que le regain d'intérêt le fait d'avoir vu l'épargne financière chinoise l'économie chinoise libérée par tout ça vous avez ici alors dans les indicateurs économiques suivis avancés suivis par le marché on regarde beaucoup les PMI pour Purchasing Manager Index pour la Chine on regarde le PMI de la Kaixin et celui de la NBS et donc voilà regardez l'impact de la fin de la politique de zéro Covid en début d'année vous aviez un PMI en baisse sous 50 c'est la contraction économique et là pou pou deux énormes barres on aimerait bien que ce soit le volume sous le Bitcoin ça et voilà ça donne ça donc oui bien sûr mais il ne faut pas non plus exagérer la Chine n'est pas Bitcoin friendly et le gouvernement central chinois fait son possible pour quand même limiter mais on sait que par Hong Kong par il n'y a pas que la Chine en Asie donc en tout cas oui effectivement il n'est pas stupide de suivre la dynamique des places boursières chinoises et d'autres grands pays d'Asie et de se dire que c'est peut-être cela qui a pu contribuer malgré les taux d'intérêt réservés et en hausse et les perspectives fondamentales compliquées en Occident à permettre ce rebond de 16 à alors de 16 à 25 maintenant ce n'est plus que de 16 à 22 et demi et comme je vous l'ai dit on est sur une zone là qui a intérêt à tenir mais bon on en a parlé en début de vidéo on va pas refaire une redite allez je termine rapidement par ETH BNB et Phil dont on a déjà parlé et qui est sur un support alors ETH écoutez rien n'a changé c'est toujours pareil de par coeur je le dis par coeur 1530 1700 ça n'a pas changé c'est le range on est d'ailleurs regardez le parallèle avec le cours du bitcoin pour le cours du bitcoin la frontière c'est 19 800 dollars 20 000 dollars l'ex ATH pour ETH USD la frontière pour moi on est dessus c'est 1529 dollars c'est l'ex ATH d'ailleurs c'est aussi le rebond de 5 ans du RSI MM30 semaine MM200 etc etc pareil en journalier c'est le range 1530 l'ex ATH 1700 voilà on est dedans il faut tenir le bas du range tout comme bitcoin a intérêt à tenir 21 000 2 s'il ne veut pas effacer toute sa hausse depuis le début d'année pour Binance 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 les 260 dollars les 323 dollars on est en plein milieu on fait des nano bougies sur la MM200 on tient on fait une bougie de rebond on reviendra chercher la partie haute on casse on ira chercher les 260 dollars franchement je n'ai rien de plus intéressant de dire sur Binance et sur Phil Phil alors moi pour moi sur Phil le niveau d'achat parfait c'est 480 voilà c'est le niveau qui a mis fin au bear market c'est le niveau de réintégration là on construit une énorme base et je vous ai déjà expliqué que pour moi lorsqu'on dépassera les 10 ce sera le bull run là on n'y est pas encore alors en hebdo il y a un mouvement de retour en hebdo on se dit que le point d'entrée parfait c'est 480 après lorsque l'on passe en données journalières l'on relève effectivement cette ligne de tendance et si j'y ajoute les enseignements du système Ishimoku alors c'était les enseignements du système Ishimoku en hebdo on voit en fait que là on travaille en hebdo déjà qui est Johnson donc voilà alors après entre 580 et 480 moi je n'en sais rien ce sont deux niveaux importants si on y croit pourquoi pas s'exposer à 50% au premier niveau et 50% à l'autre si jamais on y va si on n'y va pas on sera au moins 50% et on gère son risque juste en dessous d'ailleurs les 480 voilà les 480 ce sera aussi le test du nuage je ne sais pas moi j'attendrais cette zone pour tenter un long j'attendrais plutôt les 485 mais ensuite chacun fait comme il a envie voilà chers amis j'y suis arrivé j'y suis arrivé franchement ce n'était pas gagné parce que j'étais un poil fatigué je me suis repris à plusieurs reprises ce matin pour essayer de la faire donc je compte sur votre soutien et surtout votre indulgence prenez soin de vous et puis n'oubliez pas le petit code promo 0 mars pour le premier mois offert à la newsletter Kiptos Research merci à toutes et à tous passez une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à mardi prochain salut merci Sous-titrage ST' 501